bonjour bonsoir C'est un ou division, l'union fait la force c'est notre le vise parce que deux ou trois sont réunis en moi je suis là au milieu de eux help us to bring the light of Christ's resurrection to the self-disting and pain and ask to build a better tomorrow that we can live as brothers and sisters and hope for our country we're living in a terrible moment but may our light shine upon us and we can say glory to the Father, glory to the Son glory to the Holy Spirit one God forever and ever Amen thank you bon ça va nous sommes passés à un moment intéressant de la soirée c'est un moment que nous parlons de la conférence qui a posé question et Pierre Laëti a fait traduction conférence à vous et pendant que elle a fait traduction Emmanuel Louis Emmanuel qui sait vous qui prend un truc de nous à soya pour conférence à Louis Emmanuel Bonsoir tout de monde Bonsoir Bonsoir On s'est en plaisir moi-même avec nom à soya Alors Good evening everyone It is a pleasure to meet with you this evening Jodhia c'est au privilège et au honneur Today I must say it is a privilege and an honor Pour le Claude Guélem pour me d'être capable conférencier pour démarrer moi héritage et culturel à ici That when Jean Claude called me to be the person the speaker tonight in regards to this conference and I was glad to do this Alors Yudna Baga m'a fait mentionner c'est que nous pas gayer en présence nous de yon expert ni ou historien I'm gonna share with you that we don't have a historian before you this evening plutôt ou zanmi ou moun qui passionné de histoire pays d'Aïti instead instead we have a friend someone who has a passion to speak about Haitian history this evening I have a people who don't knowledge history and language and culture is your pied droit and have seen Just as Marcus Garvey said that people that does not understand his history, it's like a tree that does not have anything to do. Just as history said that wherever we are, we have to be connected to Haiti. The distance really does not affect us, but we have to bring Haiti in our hearts. Just as I said that man carries part of the earth, wherever you go, you carry your culture with you. And that is what makes the difference that it's not really about the color of the skin, but the culture. And that is the reason why you can see an Englishman as a white man and a Frenchman as a white man. But the difference is the culture that makes a difference. You can differentiate that this man is a Frenchman based on his culture, this man is an Englishman based on his culture. I guess I'm tired of this large introduction that I started with. We're going to enter the reason why I'm here this evening. We're not going to go into detail tonight, but we're going to go directly to the questions that you may have so we can give you a short detail on the questions that you may have. 1803, 2023, that is 220 years since the Haitian flag was created. I said the years, but I did not give the day. There's no reason for that. Here's why. Until today, there's a debate regarding the day of the Haitian flag creation. February 1803, February 1803, that's one of the days. 1803, May 1803. So, what happened on the 18th and February 1803? There was no one of the days. However, there was a debate between the leaders of the Haitian flag. There was a debate between the Haitian flag. There was a debate between the Haitian flag. There was a debate between the Haitian flag. and the Haitian flag. I'm trying to connect with you so we can move forward. But here's what you said. That 18... In February 1803, Petion, one of the leaders at that time, during the Revolutionary War in Haiti, he communicated to Dessaline. We had to put this into context. When the French found the flag that was blue, white and red. Which is the color of the French flag. And that was the indigenous army that carries the flag. And the comment that the French people made. And they said that the blacks, they are not filing for their independence. Because they have a flag that resembles our flag. That was the message that Alexander Petion sent to Dessaline who was at Petit Riviere de la Tibone. And that's how Dessaline, he tore the flag. In the middle, we moved the white part of the flag. And that's the reason that Catherine Flan, she came and threw the flag together. That's how we were able to have the flag blue and red. And that was done in February 1803. Why did they accept it? May 1803, 220 years later, we're still discussing this issue. But I must share with you that the blacks, they benefited a lot. They were free. However, in 1801, to Saint Louverture, he was the governor for life. He created his own constitutional rules. There was a coup d'etat that happens in France. Napoleon Bonaparte came to power. Okay? And they said that the revolution of the war is over. And all the French territory that was free, they're going to try to recoup everything and bring the people back into slavery. And that is the reason why the Bonaparte army became the multinational army that exists in And they entered in Saint Louverture, which is Hispaniola, and they're coming with the general Neclerc. And that is the reason why the people are already free. And that is the reason why the people are already free. C'est très difficile pour vous de retourner à la chaîne, avec cette mentalité de la guerre, et donc vous devez vous battre pour rester libre. C'est ça qui fait que vous devez vous battre avec l'armée contre l'armée française. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de luttes contre l'armée française, mais cependant, pour gagner plusieurs groupes noirs, il n'y a pas de bataille différemment, chaque groupe, il n'y a pas de bataille, 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 il n'y a pas de bataille contre l'armée. Just like in the south, you have l'armée, 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 they were part of another group. And that is the reason why the 18th entered, now you have Jeffra qui is in the south, They were fighting against the French. Petro and Dessalines did not send their folks to fight because of la violence, otherwise they will become a huge conflict to fight in that area. Alors pour révolution kabarmaché, for this revolution war to really happen, et bien pétition, font arrangement, et pétition had to arrange some stuff. Et c'est pour ça, à l'arcaïen, and that is the reason in arcaïen, et bien group et milleaux, et les ennemis, ils sont réunis, ils sont réunis, ils sont réunis, ils sont réunis. Puisque, ils ont gagné un ennemi commun, parce qu'ils ont un ennemi commun, qui c'est la France. Ils ont tous les deux, plusieurs coupures, ils ont battu, ils sont réunis, 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 ils sont réunis. Ils sont réunis, ils sont réunis, ils sont réunis, ils sont réunis, ils sont réunis. Et c'est ça qui défaite l'arcaïen. Donc, c'est ce qui a été fait dans l'arcaïen. Le congrès de l'arcaïen, il permet à ce que Jovigny ait une sorte d'unité, de commandement. First of all, le congrès de l'arcaïen, ils devaient avoir une unité, une unité d'ordre. Et c'est à partir du congrès de l'arcaïen, Jovigny choisit Jean-Jacques Dessaline comme général en chef. Et il était, dans ce congrès de l'arcaïen, ils ont découvert Jean-Jacques Dessaline comme général. Et ça veut dire que tout le monde peut suivre l'ordre de Dessaline. Et que, from there, everyone has to follow Dessaline's order. Et c'est à partir de l'arcaïen, il y a des historiens qui disent, ça fait drapeau ou pas de Jean-Marie. Et il y a d'autres qui disent que, eh bien, le 18 mai, c'est la consécration de drapeaux que Dessaline t'est créée en février 1803 à Petite Ligée de l'Artigonie. Et il y a d'autres qui disent que le flag que Dessaline appelait, en particulier de l'Artigonie, c'était le flag bleu et rouge. C'était le flag en février 1803. Et c'est à partir d'un temps de ça, et c'est à partir de l'unité de ça qui vient créer, de ce front unifié qui a été créé, parce que l'indivision n'est rien qui est capable de marcher. Et bien, à partir du congrès de l'arcaïen, il y a des gros bagailles qui viennent arriver. D'un congrès de l'arcaïen, c'est la plus grande chose qui va arriver. Il y a du 18 novembre 1803. Et maintenant, nous avons le 18 novembre 1803, qui c'est la bataille vertière, qui est la bataille vertière. Et cette bataille-là, qui mettait au point final à domination, et bien, la France. Et c'était la guerre qui mettait l'end à la domination de la France sur l'arcaïen. Alors, enfin, dis-nous, la France, à cette époque, c'était les pays sous la terre, puis repuissances. Je vais partager avec vous, à cette époque, la France était le plus grand pouvoir qui existait dans le monde. Et nous avons, ensemble avec nous, nous avons conjugué et pour nous, nous avons livré une bataille qui permette que le 18 novembre 1803, nous avons défaite la France. de la France, ils gagnent le pouvoir par défeatinge l'armée, l'armée, la French armée. Et ça s'est passé en novembre 1803. Donc, ça donne leur pouvoir. Et le 1er janvier 1804, il y a Haïti vie indépendante. Et le 1er janvier 1804, Haïti devient indépendante. Alors, ça c'est histoire drapeau, mais cependant, c'est la histoire de la marque, mais c'est quand même, il y a toujours des discussions qu'on va faire autour de drapeaux entre drapeaux noir et rouge et drapeaux bleu et rouge. Il y a des discussions on the table still between the blue and red flag and the black and red flag. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. On a battu un clan, l'armée française était débattée avec eux. The army, the French army and the group they came up with. Il y a des polonais avec eux. Il y a des Polynesians. Il y a des allemands avec eux. Il y a des allemands avec eux. Il y a des allemands avec eux. Et l'autre pays qui n'est pas capable de venir par un bateau. Et il y a des autres pays qui ne pourront pas le faire mais ils ont même donné des bateaux. C'est où ces forces multinationales multinational qui était débarquée sur le territoire. C'était un pouvoir multinationale qui s'appelait sur la porte d'Haitien. Et cependant, les noirs yotés écrasaient les forces napoléoniennes. Et les Haitiens, ils ont détruit le pouvoir napoléonien. Dans l'époque, dans le contexte, dans le nouvel ordre de l'époque, l'était quoi dans l'esclavage ? They believed in slavery. Inferiorité des noirs. Inferiorité des noirs. Et il yoté quoi dans l'exclavation ? Et l'exploitation des noirs. Il yoté pensé que nous, par exemple, nous avons l'Eclerc. Le, par exemple, nous avons l'Eclerc. Général Leclerc, les armes françaises à Balvinie. Général Leclerc, les armes françaises à Balvinie. Le French army was showing up. Il yoté tellement croix dans la supériorité. Il yoté tellement croix dans la supériorité. Il yoté qu'on s'en fait que les flottes la palette. Quand les flottes show up. Eh bien, nous yoté tellement saisis, qu'il y a déposé ça. Et qu'il y a trop content pour nous parler yoté. Et les blacks so excited, ou even scared, afraid. I'm sorry, I'm using the word excited. And they'll be afraid and that they'll be willing to give up on. Eh bien, eh bien, accepté. Mais c'était bien compté, mal calculé. And it was, yes, then me, right? But it was miscalculation. Parce que tous ces louvertus ten, le tous ces touvertus gagné, li ou est flotte show. When tous ces louvertus, il l'ont historien de flotte, L'été passé l'heure, il dit, Toute ville depuis que nous pas là-bas boumé, mettez le tu fan et puis allez bataille. Tous ces louvertus, il l'ont historien de flotte. Il dit, pour les villes, On va mettre tous les villes, dans la rivière, à froid. Et si nous pouvons faire des pâtes, nous nous serons avant de faire. Et, exemple en vivant avec Christophe. Et Christophe lui-même, le flot-clatou qui s'alveille, lui mettait du feu, n'a pas qu'aille. Et Henry Christophe, quand le flot se trouvait, il avait sa propre maison sur le feu. Et puis, le flot resistait. Et puis, ils étaient résistés le flot. Haïti portait du gros coup à partir de révolutions qu'il fait. Haïti, vraiment, a été très difficile à cause de cette révolution qu'il fait. Parce que les livres mettait en contradiction avec l'ordre qui dérangait l'ordre mondial. Parce que Haïti se met en contradiction à ce moment-là, le ordre mondial. C'est ça qu'il y a des historiens américains qui disent Haïti, Haïti, après l'indépendance, c'était un défi, c'était une menace. Et c'est ça qui fait que, une fois que Haïti, t'es bien indépendant, Haïti, t'es en quarantaine avec pays qui t'es voulait entrer en commerce avec elle. From there, since that happens, Haiti becomes a country that was in quarantine, no country wanted to negotiate even deal with Haiti. Mais pendant que y'on mettait Haïti en quarantaine, why would they put Haiti in quarantine, même pour pups qui t'es dans l'esclavage, even for the people who were in slavery, pups qui t'es souffri en bas d'oppression, those who were suffering under oppression, ils étaient considérés peu haïtiens comme un modèle. They consider the Haitian people as a marroque. Et c'est ça qui fait qu'un pile mouvement résistance. Et c'est ça qui fait qu'un pile mouvement résistance. Aux États-Unis avec Nat Turner? Nat Turner. Nat Turner. That's the reason why here in America, there was resistance with Nat Turner. Et Jamaica, all over the world. Ils ont utilisé un modèle d'Haïtiens pour faire l'évolution. They used that model as a way to have their own revolutionary world. Mais l'évolution, ces révolutions, could not have happened, sans que l'armée indigène groupe fragmente ça, ils n'ont pas mettés tous ensemble, le 18 mai, 19, vous comprenez? This could not have happened if all those groups, fragmented groups, if they did not come together on 1803, pardonnez? c'était pas, c'était pouvoir, unité. Et c'est ça qui fait, 18 mai, 18, May 18, this unfragmented group had to come together to unite in order for them to celebrate the flag on May. Parce que c'est l'Immem qui, c'est l'Immem qui à la base, eh bien, victoire per Haïti. that was the basis for the Haitian flag, victoire. Actuellement là, on a célébré deux cent vingt années, right now we're celebrating 220 years, depuis que Pénia guéille au drapeau, since the country has a flag, drapeau à qui se sébole, the flag that is assembled, liberté nous, et d'ailleurs, notre devise là, c'est l'union fait la force. Mais cependant, l'un a considéré, nous est que, après 220 l'année, au lieu que Pénia d'Haïti t'a avancé, t'a fait un pire progrès, instead of the country moving forward, in progress, jusqu'à présent, till today, nous toujours à la case départ, nous toujours, nous pouvons même qu'à débattre. And we still cannot move forward. Nous faire, nous guéille un pile problème, et guéille des économistes, des historiens qui disent que toutes les bagailles sont priorités en Haïti. Nous avons des économistes et des historiens qui pensent que ce que nous faisons peut-être devient un pire. Mais les bagailles ne peuvent pas être poussées. Les bagailles restent le même. Alors, peut-être capable de gagner un mouvement un lot. Maybe there might be another movement. 18 mai, 1803. Pour permettre qu'à par guéille aux prises de conscience collective qu'il fait. So that it could be this consciousness, that movement that must take place. Afait que pays capable so that the country can move forward. can move forward. Et comme ça pays capable de marcher de l'avant. Alors, c'est là ma prétend la présentation non. Gé un peu nous t'agradis. I'm going to go to my position. There's a lot to say. There's a lot to say. I will leave some questions for at least maybe three people. So maybe we can elaborate on some of the things we said. Merci un peu pour attention. Thank you for your attention. Come on, you guys, clap your hands. This is some powerful stuff. You have a question? We're going to stand up for you. This is really amazing. Merci. 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 for being a half-Haitian mizami. You're not half-Haitian. You're Haitian. You're Haitian. You're Haitian. You're Haitian. You're Haitian. You're Haitian. I take so much pride for being a part of the Haitian culture and the story of the Haitian culture of building independence, of creating so much belief for the black culture has been so powerful. and of course my mother has been a huge inspiration for hard work and determination and fighting through and I feel we forever need to continue to keep coming together, supporting each other, being there for each other, building power and we can continue to overcome with each other. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Bravo. I want you to ask a question. Is any relationship with Fetro? Fetro? Fetro. You look like him. You look like him. He was a relato. My father's a white man. That was the thing with Fetro. With all his relatives, one of the white person. You look like my son. You look like my son. you look like you look like my son. C'est une chose que vous aimez un pays. Vous pouvez imaginer que Pétion venait avec l'armée française. Vous pouvez imaginer que Pétion venait avec l'armée française. Pétion est capable de tirer tout le monde contre le noir et le gouvernement pour la liberté. Et Pétion venait contre les blacks pour leur liberté. Les gens qui sont financés ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Les gens qui sont financés ont des intérêts. Les gens qui vont aller à l'arrivée et à l'argent. Les gens qui vont aller en fight et les gens avec les d'argent. Ils vont faire des garanties. Les gens qui vont aller en faire des intérêts. Les gens qui vont aller en faire des intérêts. Les gens qui vont aller en faire des intérêts. Vous avez une question ? Je voulais savoir. J'ai trouvé que un descendant de moi est Haitien. Et j'ai appris à l'arrivée de mon nom, Pallat. Et comment il s'est passé dans les États-Unis. L'arrivée de la langue française. L'arrivée de l'arrivée à l'arrivée. Et ils m'ont donné donné un différent de l'arrivée. Mais comment il s'est passé quand le français est en train de venir ? Parce qu'il semble que l'original Haitien language aussi avait un différent sound. Crayole en français ? Oui. C'est quelque chose que vous parlez beaucoup de l'arrivée. Crayole en français. C'est la différence. En fait, L'anglais est dynamique. Et il évolue à travers le temps. Il n'existe pas une langue pure ou une langue prend naissance à partir de leur langue. Mais les langues viennent ensemble parce que d'autres langues. Et après tout, ils gagnent des formations. Et il y aura des formations comme résultat. Alors, par exemple, les polonais. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Et ils avaient une bataille ensemble avec l'armée d'indigènes. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Les polonais qui étaient finis avec l'armée de Napoléon. Il m'a bien plus ! Les polonais qui étaient finis avec le professif. Le mot, les souris ont été finis avec les chapeaux. Ils étaient rasmi les collègues. Ils ont appris ce qu'ils ont pu parler. Ils ne pouvaient plus parler français. Ils ne pouvaient pas parler français. Ils ne pouvaient pas parler finis avec l'armée de Napoléon. Ils étaient en français, en anglais, en anglais. Ils n'ont pas quarrelé d' forgotten. c'est une excellente création pour les gens qui communiquent jusqu'à l'Éspaniola et qu'il y a une excellente haïti dans notre pays ensemble Merci Just a quick question Just a quick question So take your focus Charles, did you want to say something pour le step up You are of Portuguese background I didn't hear Portuguese from you I can't get ready So first of all I want to thank you for allowing me to come here share your heritage and culture It's a pride It's something that you bring with me no matter how far you are from the motherland You always remain time connected We come to the United States So you leave your country seeking that American dream You leave your family your loved ones You come here in search of prosperity and how to transfer that back home And you always remain connected And what we're doing is symbolic It's super important because although we are in America we love America we never forget our motherland and what you're doing is passing the heritage and maintaining the tradition and the culture so it remains alive And that's truly important So I want to thank you for allowing me the opportunity to be with him all of you today Thank you John Thank you Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour moi C'est un d'augment de présence avec vous parce que je vous prie pour prêter le prochain mail de la ville de Brityport Et pour moi, c'est important pour nous terminer. United. Parce qu'United, nous pouvons faire la différence. Et la ville que c'est notre. Merci beaucoup. Et best of luck at your mission this month. Merci. Et bien sûr, ne pas de soutenir le gouvernement. Parce que c'est un ami de la communauté. Et chaque vote, chaque partie de votre vote, c'est un art pour nous. Parce que si nous avons un ami dans le Cité d'Ontario, nous avons un art ici. Merci. Alors, mes amis, c'était un plaisir ? Je vous remercie. 45 Lines Terrace. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Jeudi a, c'est dimanche, dernier dimanche de la ville. Et c'est notre choix. Je suis actuellement dans le Métri, par Restaurant & Grill. Parce que nous avons une activité qui concerne, et, les activités, les communautés haïtiennes, les communautés haïtiennes, les communautés haïtiennes a fait, pour 18 milliards, et toute activité sa ou, après, les communautés haïtiennes, sur toutes les communautés haïtiennes. Et nous avons des priorités, nous avons des privilètes, nous avons des honneurs pour nous rencontrer avec, c'est pas ça seulement nous là, avec deux membres dans le comité, dans le comité, qu'on a organisé, qu'on a pris toutes les activités, qu'on a fait pour moi, dans le cadre, moi, héritage haïtiennes. Et, nous avons salué tous ceux-là, et nous avons commencé. Moi-même, je suis téléspectateur, je suis téléspectateur, je suis téléspectateur, je suis téléspectateur, depuis que j'ai fait mon côté, je suis téléspectateur. La belle Diane. Bonsoir Claude, et bonsoir à toutes les téléspectateurs, c'est un grand plaisir, je veux dire, comme on l'a avec nous, pour nos chers, tout ça qui va le passer, pendant 10 ans et 10 ans, pendant tout le mois de l'année, comme Claude Dantec, Dino, et bien, en même temps, nous gagnons d'autres membres, et, on s'est, on va commencer avec, Napoléon. Bonsoir, mes téléspectateurs, Marc Dino, merci, bonsoir, et puis, ma petite télé, je suis encore, et, j'en venais, tout le monde, et merci, pour les présentations, pour vous présenter, et il m'a présenté, comme tout le monde, tout le monde, nous disons, je viens de la Haïti, qui a préparé un travail extraordinaire, nous avons Claude qui est là, qui a préparé un travail extraordinaire, et nous avons d'autres membres encore, qui étaient là, ou pas là, bon, ils sont là quand même, parce que nous connaissons ça, faire là, c'est pour la culture, faire du drape, 18 mai, dans CityWall, vous ne vous pouvez pas dire, vous n'avez pas de prof genommen, toute prof говорил, moi je vous sache, la plus jeune, vous ne vous faites pas avec vous, je vous sache, pourquoi je vous écoute, faites du drape, Tlaqde, et je vous laisse, et je vous laisse, avec mon côté à gauche, vous m'avez fait la haïti, et vous m'avez fait la haïti, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501